En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui va mener à la création de l'approche humaniste, au début, c'est un peu plus l'idée d'Abraham Maslow, qui va, entre autres, développer la pyramide des besoins. Mais Cal Rogers va être considéré, avec Maslow, comme un des pères de la théorie humaniste. Et je précise, la théorie humaniste est en psychologie, ce qu'on va appeler l'approche humaniste. Parce que l'humanisme, c'est plus un courant philosophique où on va placer l'humain au centre des préoccupations plutôt que Dieu. Alors qu'ici, c'est une approche qui va développer des concepts souvent assez liés à la thérapie ou liés au développement de la personne. Donc, on est vraiment plus dans l'explication de l'individu, dans la compréhension de l'individu, ou je dirais davantage même plus dans la compréhension du phénomène thérapeutique. Dans ma formation, par exemple, dans mon doctorat en psychologie clinique, notre première année de formation, on voit beaucoup des concepts d'approche humaniste. Niveau, par exemple, le développement de l'empathie, le développement du reflet, la capacité à montrer à l'autre que je comprends son point de vue. Je vais faire ressortir certains concepts qui me paraissent importants dans l'approche humaniste, mais ça ne se veut pas un résumé exhaustif. Ah, puis avant de commencer avec les concepts, c'est important de préciser, la psychologie humaniste va aller chercher dans les autres courants. C'est une approche qui se veut éclectique, qui ne rejette pas ce que les autres ont fait. C'était nécessaire de développer une autre approche, mais pas une autre approche qui allait être en négation à ce qui s'est fait avant. Les thérapeutes humanistes, encore de nos jours, ils vont utiliser beaucoup des concepts du baviorisme, des concepts psychanalytiques, des concepts de gestalt, de gestalt thérapie ou de gestalt théorie, pour faire ressortir les concepts importants qui vont pouvoir aider son client. Premier concept fondamental, on ne peut pas penser à côté, c'est la tendance à l'actualisation. Ce que ça nous dit, la tendance à l'actualisation, c'est que toute personne a une poussée d'énergie pour se développer, pour développer ses compétences, développer son potentiel. Dans certaines entreprises, on a une approche où on pense que les gens, si on ne les surveille pas, ils ne vont pas travailler. Cette approche-là a beaucoup freiné le développement du télétravail, entre autres. Beaucoup de gestionnaires se disent que les employés, en étant à la maison, ils vont faire n'importe quelle autre tâche que travailler, ils ne veulent pas travailler, ce sont des paresseux. L'approche humaniste a dit, si on place une personne, puis qu'on met les bonnes conditions en place pour qu'elle se développe, elle va chercher naturellement à se développer. Pour illustrer ce point de vue-là, pensez à vous quand vous êtes en vacances. Quelqu'un qui a une tendance sportive naturelle, pendant l'été, va aller s'entraîner, pratiquer le soccer tous les jours. On est tous motivés par quelque chose. Si on vous donne du temps libre, qu'est-ce que vous allez faire avec votre temps libre? Vous n'allez certainement pas rien faire. Je pense à un de mes collègues, elle vient de prendre sa retraite, c'est une prof de chimie, puis là, elle s'est lancée dans des études en ordre visuelle. Puis elle va mettre beaucoup de temps, d'énergie à développer ses capacités, peut-être de peintre, d'artiste, de la sculpture, du multimédia. Mais bref, elle va mettre beaucoup de temps et d'énergie, puis ça va venir d'elle-même. On a cette drive-là qui fait en sorte qu'on cherche à se développer, à développer notre potentiel le plus possible. Comment ça fonctionne la tendance à l'actualisation? Je vais plonger dans des concepts qui sont très typiques de Carl Rogers, mais je vais les présenter sous la forme adoptée par Yves Saint-Arnaud, qui est le fondateur du département de psychologie à l'Université de Sherbrooke. C'est là que j'ai fait mes études de baccalauréat et de doctorat. C'est un psychologue humaniste québécois qui a été assez reconnu. Et lui a beaucoup étudié Rogers, et il a développé en français la théorie de Rogers, puis il a peaufiné. Il a trouvé une façon simple et efficace, je trouve, de présenter des concepts du processus d'actualisation. C'est fou, les choses apparaissent toutes seules au tableau. Recevoir, la première étape. Pour illustrer le processus d'actualisation, on peut plonger dans mon passé trouble. Non, il n'y a pas si trouble. Je dirais que quand j'étais adolescent, vers 15 ans, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique puis à triper vraiment sur des albums de musique. Pink Floyd, Super Trump, Yes, Genesis... a commencé à naître en moi l'envie de jouer de la musique, de créer des albums de musique, de créer une oeuvre musicale. Mais je n'avais jamais joué de musique. J'avais l'impression que les gens qui pouvaient faire un album de musique, ils avaient commencé la musique très tôt dans leur vie. À 4 ans, ils jouaient du violon. Dans ma tête, à 16 ans, il était trop tard pour commencer la musique. J'avais un peu une crainte de jamais pouvoir jouer de la musique ou jouer de la musique convenablement. Puis l'autre truc qui me freinait, c'était que je voulais un instrument original. Je voulais quelque chose qui se démarque, qui s'amène proche du feu, qu'il y ait une grande étendue de notes, comme un piano. Je voulais probablement un accordéon ou une cornemuse. Mais je n'ai jamais fait des recherches actives. J'ai un côté un peu passif. À un moment donné, j'ai dit à 23 ans, bien là, j'aimerais ça jouer de la musique. Ça correspond à l'étape recevoir. Dans mon processus d'actualisation, mon processus a été, on pourrait dire, freiné. Parce qu'à 16 ans, j'aurais pu foncer, puis apprendre de la musique, puis je me serais développé pas mal plus vite, tu sais. C'est important de recevoir l'information qui vient de l'intérieur de nous. C'est quoi nos goûts? Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie? Par exemple, au moment d'un choix de carrière, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Dans quoi je vais travailler? Il faut plonger à l'intérieur de soi pour voir, est-ce que j'aime telle tâche? C'est quoi les cours secondaires que j'aime? C'est quoi dans la vie, dans mes tâches quotidiennes que j'aime faire? Il faut être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et il faut recevoir l'information qui vient de l'extérieur. Dans la réalité extérieure, par exemple, pour un choix de carrière, c'est important d'être au courant, c'est quoi les conditions d'emploi, c'est quoi le salaire, est-ce que c'est un emploi que je peux exercer dans d'autres pays, si je veux voyager puis travailler à l'étranger. Si on reçoit suffisamment d'informations de l'extérieur et de l'intérieur de nous sur nos émotions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos intérêts, qu'on est capable d'observer nos compétences aussi, puis de s'évaluer à notre juste valeur, bien, on va recevoir suffisamment d'informations. On passe à l'étape de choisir. L'idée dans « choisir », c'est d'arriver à faire un choix autonome. Il faut faire en sorte qu'on ait l'impression que le choix, il vienne de nous, qu'on ait l'impression de choisir. Je pense à une de mes amies, ses parents voulaient qu'elle devienne pharmacienne, puis elle, ça l'intéressait plus ou moins. Elle a commencé ses sciences de la nature, après une session, elle est partie, ça a fait un gros, bien, elle est partie, puis elle est partie aussi vivre chez son chum pour fuir ses parents, parce que ses parents couraient après elle dans la rue. Ça a été une grosse scène déchirante. Elle a fait un choix personnel. Elle a pu, comme, poursuivre plus activement son actualisation. Ça ne veut pas dire que ça a été agréable, ça a été facile. Plus tard, elle s'est réconciliée avec ses parents, puis ils ont développé une relation, ils sont venus avec des bases un peu plus solides dans leur relation, où elle, elle sentait qu'elle pouvait faire des choix personnels. Moi, à un moment donné, j'ai décidé que je prenais la guitare de mon père, puis j'ai commencé à apprendre. Mon oncle, il me donne quelques cours, il me montre des accords. Puis là, une semaine après avoir commencé à jouer de la guitare, je crée ma première chanson avec deux accords. C'est l'heure du dépanneur. Mes amis, quand j'étais en résidence universitaire, ils trouvaient ça bien drôle. Puis ils me disaient « Hey, chante-nous, c'est l'heure du dépanneur! » Des années plus tard, j'avais comme une idée d'album en tête. J'avais des chansons, des couleurs, j'associe beaucoup la musique, puis les couleurs. Puis j'avais des couleurs en tête par rapport à un album, Autopsie d'un échec amoureux. Puis finalement, bien, c'est devenu Autopsie d'un amour. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment fait de choix, en 2008, quand j'ai eu cette idée-là. Les années ont passé avec toujours cette idée-là. Fait que j'étais plus à l'étape de recevoir, mais ça brêtait. Pour m'actualiser pleinement, il fallait que je passe à la prochaine étape. Choisir de faire l'album. C'est-à-dire, OK, je choisis de m'asseoir et de créer l'album. Fait qu'en 2016, on va vivre à Inukjuak, dans le Grand Nord. Je me donne un à deux ans là-bas. J'ai pris congé de job de prof, puis je me mets à créer mon album de musique. Ça venait avec un choix de sacrifier mon salaire pendant un à deux ans, mais j'avais l'impression que c'était un choix personnel. Alors que quand j'ai décidé d'aller en psychologie, mes parents ne me disaient pas d'aller en psychologie. Je n'ai pas eu cette pression-là de mes parents. J'avais une pression dans ma tête qu'il fallait que je fasse un doctorat. On pourrait dire que ça vient de moi, cette information-là, mais ça vient de moi, puis ça a quelque chose d'un peu surmoiique. On entend le surmoi, la règle. Il faut aller faire un doctorat. Pas parce que j'aime ça, parce qu'il faut. Alors que là, l'album de musique, c'est vraiment plus quelque chose de profond. J'ai reçu une information plus profonde. J'ai envie de faire un album de musique. J'ai envie de créer des oeuvres, que ce soit littéraire ou musical. Puis ça, c'est un besoin profond. Si je reçois, puis j'ai fait une introspection de qualité à l'intérieur de moi, je vais trouver c'est quoi qui me passionne profondément. Puis après ça, je peux faire des choix plus éclairés. Le prochain concept, agir. L'idée ici, c'est d'agir efficacement pour combler nos besoins. Les besoins, ça, c'est un autre concept important en approche humaniste. Je ne vais pas en parler plus longuement parce que la conception que les gens ont des besoins, habituellement, la conception intuitive est assez proche de la réalité. Il faut distinguer désir et besoin. Besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire à ma vie. Alors qu'un désir, c'est plus superflu. Donc, agir efficacement pour combler mes besoins. Ici, pour faire mon album de musique, est-ce que j'ai agi efficacement? Pas vraiment. J'ai passé... J'avais prévu faire 8 jours de studio pour créer mon album. Finalement, j'ai fait 30 jours de studio. Évidemment, ça coûte une fortune. Mais je ne regrette rien. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un choix personnel. Je n'ai pas agi efficacement, mais ça, ça fait partie du développement. Agir efficacement, ça vient avec la pratique, ça vient avec refaire souvent les choses puis apprendre. Puis après ça, on va agir efficacement, enfin, de plus en plus efficacement. Ça, c'est le processus d'actualisation tel que défini par Saint-Arnaud. Ça recoupe beaucoup les idées de Cal Rogers. Ça, c'est le processus. On va agir des idées de Cal Rogers, on s'enfranchisse, On s'enfranchisse.